Bonjour à tous, je suis Romain Prat, responsable de l'agence PowerTraffic. Nous sommes une agence spécialisée en référencement naturel et référencement payant. Nous sommes également membres de l'association NWX. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents indicateurs permettant de mesurer la pertinence de vos campagnes e-marketing. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, il existe de multiples leviers pour assurer votre promotion sur Internet. Chaque levier va répondre à un ou plusieurs objectifs de communication. Nous allons aujourd'hui nous focaliser plutôt sur les campagnes de référencement naturel et payant, et également tout ce qui est emailing et marketing communautaire. Lorsque nous lançons une campagne de référencement naturel auprès de nos clients, les indicateurs clés que nous allons valider et vérifier avec nos clients vont dépendre de la typologie de leur site. Par exemple, pour un site vitrine, c'est un site de présentation basique d'une société, nous allons plutôt avoir tendance à vérifier l'évolution et le trafic du site de nos clients. Par exemple, entre deux dates, on va regarder si le nombre de visites a augmenté. Mais par exemple, si on se trouve sur une activité saisonnière, on va avoir tendance à comparer deux périodes, par exemple l'année 2011 et l'année 2010. Le deuxième indicateur est le taux de rebond. Le taux de rebond, ça correspond au nombre de visiteurs qui n'ont vu qu'une seule page sur votre site par rapport au nombre de visiteurs totaux. Alors, plus ce taux de rebond est faible, plus ça veut dire qu'un nombre important de visiteurs ont vu un grand nombre de pages. Ça veut dire que vous avez potentiellement intéressé votre internaute. Le troisième indicateur rejoint un petit peu cette tendance, c'est le temps passé par visite. Un internaute, l'objectif, c'est que vous arriviez, pour un site vitrine, à lui faire passer du temps sur votre site pour qu'il comprenne votre problématique et qu'il soit intéressé par les articles ou les services que vous allez lui proposer. Il est également intéressant de segmenter les visites. Est-ce que le temps passé par les nouveaux visiteurs est supérieur à celui qui est passé par ceux qui avaient déjà visité votre site ? Et enfin, le positionnement sur les requêtes. Le positionnement sur les requêtes, c'est vraiment un aspect important en référencement naturel et pour un site vitrine. Par exemple, notre client, l'Office de tourisme de Versailles, souhaitait avoir une légitimité sur son marché. Donc nous l'avons positionné sur des mots-clés en lien avec son activité. Par exemple, Versailles, visiter Versailles, restaurant Versailles. Tous ces mots-clés lui permettent d'avoir un trafic, mais également d'avoir une légitimité auprès des touristes français et anglais. Voilà pour le site vitrine. L'autre aspect, c'est le second site, la typologie de site, c'est le site e-commerce. Comme Mounir l'a mentionné, le taux de conversion des visiteurs est particulièrement intéressant et important à vérifier. Sauf que le taux de conversion, en moyenne, il se situe à 2%, mais il va varier d'un secteur à un autre. Donc vous devez être capable, on va vérifier, déjà, un, quel est le taux de conversion de votre site. Après, ça peut vous aider à trouver des parades. Par exemple, est-ce que c'est l'ergonomie de mon site qui fait que mon taux de conversion est très faible ? Est-ce que les internautes ont suffisamment confiance en mon site ? Tout ça, ce sont des aspects qui vont impacter votre taux de conversion. Le deuxième indicateur est le taux de perte de panier. C'est-à-dire que c'est d'essayer de savoir pourquoi est-ce que les internautes qui avaient mis un produit dans leur panier n'ont finalement pas acheté le produit ? Est-ce que c'est parce qu'au moment de la commande, c'était trop compliqué, il y avait trop d'informations que vous leur demandiez ? Est-ce que c'est par rapport à la confiance qu'ils avaient sur votre site ? Tout ça, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre de vous poser des questions. Est-ce que c'est suffisamment pertinent ? Est-ce que le niveau est suffisamment élevé par rapport à mon site ? Le panier moyen, ça correspond au montant moyen acheté par les internautes sur votre site. Et le nombre de visiteurs, forcément, le trafic est également intéressant. Mais il est important de noter que l'ensemble de ces indicateurs va varier selon la typologie de client, selon votre positionnement prix, selon votre marché également. Troisième typologie de site, c'est le site qui cherche à générer des demandes de devis ou des leads. Par exemple, un agent, un de nos clients est un agent d'assurance, il souhaite avoir des demandes de devis sur son site. Quels indicateurs, on va regarder avec lui. Tout d'abord, le taux de conversion des visiteurs. Même principe que pour un site e-commerce, combien de devis ont été générés par rapport au nombre de visites. Le taux de transformation de ces devis. Sur 100 devis générés en ligne, combien est-ce qu'il a réussi à en convertir ? Et à partir de là, il va pouvoir comparer les résultats par rapport aux autres moyens de prospection qu'il peut avoir. Est-ce que c'est plus pertinent de convertir 30% des devis grâce aux devis Internet plutôt que quelqu'un qui va s'occuper de la prospection téléphonique qui va avoir que 20% de conversion ? Donc là, il faut comparer les différents éléments avec vos autres canaux de prospection. Et enfin, le retour sur investissement global du site. Combien est-ce que j'ai dépensé par rapport à mon chiffre d'affaires ? Maintenant, nous allons passer aux indicateurs clés d'une campagne AdWords. AdWords, ça correspond à l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche. Par exemple, Google, un site de vente en ligne de chaussures, va vouloir acheter des mots-clés tapés par les internautes, par exemple, bottes ou chaussures. Et à chaque fois qu'un internaute va cliquer, le budget alloué va être diminué. Le premier indicateur est le coût par clic moyen. Le coût par clic moyen, ça va nous donner une idée de combien lui coûte chaque clic des internautes. Le taux de clic. Le taux de clic, ça correspond au nombre de clics par rapport au nombre d'affichages de la publicité. Ce taux de clic, il peut être impacté par l'annonce que vous allez faire. Si vous mettez, par exemple, 80% de réduction, votre taux de clic va être élevé. Mais est-ce que derrière, ça veut forcément dire que les internautes vont acheter ? Il faut avant tout, sur les campagnes AdWords, tester. On va tester plusieurs types d'annonces, plusieurs accroches. Et en fonction des retours qu'on va avoir, en fonction notamment de la conversion que vous allez pouvoir avoir sur votre site, on va être capable de dire que ce type d'annonce va être pertinente pour mon retour sur investissement, plutôt qu'une autre. Et enfin, toujours le taux de conversion des visiteurs qui est un des indicateurs les plus pertinents pour une campagne, que ce soit une campagne AdWords ou même pour un site e-commerce. Là également, on va avoir le taux de conversion qui va être important. Maintenant, nous allons passer aux indicateurs clés d'une campagne emailing. Nous en avons abordé lors de la précédente intervention. Voici un exemple de rapport que nous envoyons à nos clients lorsque nous réalisons une campagne emailing. Qu'est-ce que nous regardons à l'intérieur de ce rapport ? Tout d'abord, le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, ça correspond au nombre d'ouvertures par rapport au nombre d'emails envoyés. Le taux d'ouverture, il va être fortement impacté par plusieurs éléments. La base, déjà, si par exemple, vous envoyez à des clients votre newsletter, le taux d'ouverture va forcément être plus élevé que si vous envoyez votre publicité par mail à des gens qui ne vous connaissent pas. Il y a également l'objet de votre mail. L'objet de votre mail va également être un important facteur pour augmenter le taux d'ouverture. Le deuxième indicateur, c'est le taux de bas de mail. Le taux de bas de mail, ça correspond aux adresses mail qui ne sont pas valides au sein de votre base. Ça nous permet de savoir si votre base est saine pour votre campagne e-marketing. Également, le taux de clic. Le taux de clic, ça correspond au nombre de clics par rapport au nombre d'ouvertures. Une fois que les gens ont ouvert, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils cliquent ou non ? Là, également, c'est votre message qui va être important. Est-ce que votre message est impactant ou non ? Ça, c'est vraiment important pour essayer d'élever au maximum le taux de clic, pour vous générer des visites, pour essayer de générer des commandes. L'objectif, c'est d'attirer le client sur le site. Et enfin, le nombre de désabonnements. Le nombre de désabonnements, ça correspond au nombre de personnes qui ne souhaitent plus recevoir votre e-mail ou votre newsletter. Il est important de comparer l'évolution du nombre de désabonnements. Si, par exemple, on a de plus en plus de désabonnements sur une même base d'e-mail, ça veut peut-être dire que notre fréquence d'envoi est trop élevée. Donc, à ce moment-là, plutôt que de l'envoyer une newsletter deux fois par mois, peut-être qu'une seule fois par mois, on va moins lasser les personnes à qui on envoie l'e-mail. Enfin, par rapport aux indicateurs sur les réseaux sociaux, là, ça va être un peu plus succinct, parce qu'on va aborder ces aspects-là cet après-midi. J'ai pris l'exemple d'une page Facebook d'une marque d'éponge. Le premier indicateur, c'est le nombre de fans. Le nombre de fans, ça correspond vraiment à la notoriété de la page. Combien de fans, ils ont réussi à attirer sur leur page ? L'interactivité, c'est-à-dire le nombre de commentaires que les internautes vont avoir tendance à taper suite à des actualités que vous avez ajoutées sur votre page Facebook. Et enfin, le nombre de partages. Le nombre de partages, il faut considérer que vos fans peuvent être des ambassadeurs de votre marque. Après, cette typologie de page est plutôt adaptée, à des cibles en B2C. Pour conclure, le niveau de performance des indicateurs de vos campagnes, ils vont vraiment dépendre de trois indicateurs, de trois aspects de vos produits au service, de vos clients, mais également et surtout de vous. C'est vous qui êtes vraiment l'acteur de votre campagne. Vous allez pouvoir, en fonction des offres que vous êtes prêts à faire sur une campagne, par exemple, emailing, ça va augmenter le taux de clic. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces performances. Le deuxième aspect, c'est de comparer les retours sur investissement que vous avez en fonction de chaque campagne. Pour certains sites Internet, une campagne AdWords est plus rentable que, par exemple, une campagne de référencement naturel ou qu'une campagne emailing. Donc, il faut vraiment être capable d'évaluer le retour sur investissement de chacune des campagnes. Enfin, au-delà de l'aspect vente, chiffre d'affaires, etc., ces campagnes marketing, elles vous permettent d'avoir de la notoriété. Donc, c'est important pour une marque d'acquérir quand même de la notoriété. Voilà. Il faut peut-être le temps. C'est bon. Quelques questions à Romain. C'est de l'opérationnel. Est-ce que vous avez... Oui, monsieur. Première question. Vous pouvez donner quelques explications sur le réseau auquel vous appartenez. Donc, ce qu'il fait. Et deuxième question. Par rapport aux résultats que vous obtenez, quels sont en fait les leviers de réaction dans l'amélioration des stats que vous proposez ? Par rapport à l'association NWX ? Oui. Alors, nous sommes une association de plusieurs membres, dont la société de Monir. Donc, notre objectif, c'est de promouvoir les métiers de l'Internet. Dans la région Haute-Normandie, nous organisons différents événements tout au long de l'année pour vraiment promouvoir les métiers de l'Internet et essayer un petit peu de faire avancer les lignes par rapport aux entreprises, on va dire, normandes. Et les capacités en termes de référencement ou de création de sites Internet, il y a de la qualité en Normandie. Donc, notre objectif, c'est aussi de promouvoir cet esprit-là et de ne pas forcément aller chercher les entreprises uniquement à Paris. Disons qu'il y a juste deux autres points. C'est vrai, comme disait Romain, c'est qu'aujourd'hui, on a des perles sur la région et qui travaillent souvent pour des agences parisiennes, même internationales, et qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, on en découvre tous les jours. Même nous, on en découvre tous les jours. Et le deuxième axe, c'est via les institutionnels, c'est qu'on est sur des secteurs d'activité où il y a peu de salariés. On est des très petites structures, deux, trois, maximum 15, 20 personnes. Donc, en termes de représentativité, on n'en a pas. C'est très difficile. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette logique-là de représentativité. Et je remercie Nathalie de nous avoir invité aujourd'hui pour présenter déjà l'association et puis un peu de savoir-faire. Et dernier point, c'est les étudiants, puisque ça nous tient à cœur, c'est d'accompagner les écoles locales sur ce métier-là, leur apprendre ce métier-là qui est nouveau, qui embauche énormément. On ne trouve pas de ressources. Donc, du coup, notre objectif, c'est aussi d'apporter cette valeur-là ajoutée d'entreprises, de terrains et de les accompagner, que ce soit sur des animations, des formations. Et on fait tout au long de l'année, par exemple, on va faire le Start-up Week-end au mois de mars, en collaboration avec plusieurs écoles d'ingénieurs et écoles de commerce, où là, on va fédérer un petit peu les esprits commerciaux, techniques, graphiques sur des projets communs, dans le monde de l'Internet. Aujourd'hui, c'est une filière à part entière. Et la deuxième question, c'était... Ah, oui. Vous donnez des pourcentages et on peut se positionner par rapport à ces pourcentages. Donc, derrière, quand on a un taux de clic ou un taux de rebond, quelles sont les méthodes pour pouvoir les améliorer ? Les méthodes, elles vont dépendre de... Par exemple, typiquement, pour un taux de clic, ça va dépendre de l'annonce qu'on va vous conseiller déjà de faire pour une campagne, par exemple, e-mailing. Le taux de clic, il va dépendre de votre message. Par exemple, c'est extrêmement variable. Même, par exemple, un taux de conversion entre deux sites Internet va être différent selon l'ergonomie de votre site, selon, par exemple, la confiance que vous arrivez à faire transmettre à vos prospects, enfin, aux visiteurs de votre site. Tout ça, c'est un ensemble de paramètres et il n'y a pas vraiment de cas par... Enfin, c'est plutôt du cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité en taux d'ouverture ou en taux de conversion, même si, en moyenne, effectivement, c'est à 2%. Mais ce n'est pas parce qu'en moyenne, sur le secteur de l'habillement, par exemple, on va avoir un taux de conversion de 1%, que tous les sites ont un taux de conversion de 1%. Certains vont arriver à tirer vers le haut et à avoir des taux de conversion à 3-4%. Après, au-delà, c'est des niveaux qui sont quand même relativement importants. Oui. Oui, bon, ici. En fait, j'ai deux questions. On va essayer de les formuler le plus simplement possible. La première, de savoir si c'est une utopie de savoir, au niveau du site Internet, au niveau du trafic, d'identifier les visiteurs. Donc là, je parle bien de trafic sur le site. Je sais qu'il y a les adresses IP, donc il y a certains outils d'analyse qui permettent, par le biais des adresses IP, de savoir qui est venu visiter. mais est-ce qu'il existe des outils ou des méthodes qui rationalisent un petit peu ce pistage, on peut l'appeler comme ça, pour qualitativement qualifier les visiteurs du site ? Justement, on va aborder ça juste après. D'accord. Par rapport à... Ça va être des outils de type analytics qui vont vous déterminer quelle est la source géographique, par exemple. La deuxième question, j'ai entendu votre réponse, je vous remercie, on va avoir la réponse après, c'est super. Et la deuxième chose, c'est concernant le phénomène suivant que moi j'ai vécu, c'est-à-dire un fort taux de clics, avec un fort taux d'ouverture, mais pas de suite derrière. Comment est-ce que vous qualifiez ce type de comportement ? C'est-à-dire, mais parfois, ça va jusqu'à plus de 100 sans ouverture, clics, pardon, sans clics, mais derrière, même s'il y a une relance téléphonique, derrière, pour savoir pourquoi, comment on peut se comporter par rapport à ce type de phénomène ? Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? On a pu vivre ça, effectivement. Après, certaines campagnes vont être plus efficaces que d'autres. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas quel produit vous commercialisez ça va dépendre d'augmenter le taux de clics ? C'est parfois pas trop compliqué. Il suffit de promettre quelque chose à l'internaute et derrière, le taux de clics va être important. Est-ce que, par exemple, la page d'arrivée des clics a été bien optimisée pour que quand l'internaute arrive, qu'il se sente, entre guillemets, en sécurité, qu'il se dise c'est exactement ce qu'il y avait de mentionné dans l'emailing ? Ça, c'est important. Après, est-ce que, par exemple, l'ergonomie de votre site fait que les internautes ont envie derrière de vous recontacter ? Et également, est-ce que c'est peut-être la cible ? Tout simplement, est-ce que, même si les internautes peuvent avoir cliqué, est-ce que derrière, ça veut forcément dire que c'est par curiosité parfois qu'ils vont cliquer ? Est-ce que la cible est pertinente ? La base, imaginons, en B2B ou B2C, est-ce que votre base est pertinente ? À ce moment-là, ce qu'il convient de faire, c'est de tester éventuellement d'autres campagnes et voir si, sur une autre typologie de prospects, vous ne pouvez pas avoir de meilleur retour. Mais effectivement, l'idée, c'est de, vous avez la bonne démarche, c'est de relancer derrière vos contacts par téléphone ou par e-mail, et ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de leur demander tout simplement. Très bien, merci Romain. Nous allons passer à la troisième partie de cet atelier et puis garder vos questions puisque nos trois intervenants seront encore là tout à l'heure, juste après l'intervention de Franche pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada